On va ouvrir ça. Je pense à la poignée à la twist. Tu as dit, mais rien est bonne. On est là. On devrait être là. On est là, je vois sur la page. C'est de la magie. C'est comme ça. C'est magique cette affaire-là. C'est extraordinaire. Quand ça marche. On partage. On partage. Bon, c'est parti. C'est parti, mon kéké. Salut, Annick. Il y a plein d'affaires dans le face. Bon. Meuf là. Distrait par toute cette technologie. Oui, c'est sûr. Avec la logistique. Avec la logistique, oui. On n'a pas le choix. Il faut passer par là un peu aujourd'hui. Je préfère le présentiel définitivement. Mais ça nous permet une belle proximité quand même de faire ça par Zoom et de faire ça en lien quand même avec les gens en direct. C'est vraiment le fun. J'aime ça. Fait que salut, ma belle Annick. Toute belle. Annick, comment je dirais ça? Comment je te présenterais? Comment tu me présenterais? Comment je te présenterais? À date, j'ai tout présenté. J'ai tout dit. Mes ambassadeurs, c'est des gens que j'aime. C'est des gens pour qui je ressens une profonde affection. C'est des gens que j'admire. C'est des gens de cœur. C'est des gens que j'aime travailler avec ces gens-là. Et toi, c'est spécial. Parce que toi, non seulement, tu es une élève du 7e ciel, tu es aussi une thérapeute en relation d'aide. T'es aussi une intervenante maintenant du 7e ciel. Je t'ai demandé si tu voulais intervenir aussi maintenant dans le 7e ciel. Tu connais l'aventure. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu étais toute excitée de t'embarquer dans l'aventure. Je trouvais ça bien le fun. Tu es aussi une élève en néosexopédie. Ça, c'est un lien particulier qu'on a ensemble de vouloir travailler pour œuvrer à ce que les gens se sentent mieux dans leur corps, mieux dans leur sexualité, mieux avec leur sens, mieux avec le plaisir, avec le sacré que l'on peut porter de notre sexualité. Femmes comme hommes, d'ailleurs, parce que tu es vraiment à l'aise avec les deux. On partage beaucoup de choses depuis un an et quelques-là de façon assez intensive. Nous autres, on se voit quand même, on se parle quand même assez souvent. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Ce n'est qu'un début. C'est une grande joie que tu as accepté de faire partie de l'aventure en tant qu'intervenante et en tant qu'ambassadrice. Là, tu as élève, participante, ambassadrice et intervenante du septième ciel. Là, tu vas nous parler un peu de tout ça. Tu vas commencer par te présenter un petit peu. Tu es théorique, tu es en relation d'aide, mais dis-nous un peu ta passion, sur quel axe que toi, tu le vois, parce que j'aime ça quand tu te présentes, je trouve ça bien faire. Je vais te laisser la parole. Vas-y. Écoute, je ne sais pas par où commencer parce que j'ai tellement faible de choses et il y a plein de choses qui me définissent. Il n'y a pas juste un axe. J'ai plusieurs sphères aussi dans ma vie. J'ai longtemps été gestionnaire dans le commerce au détail et passionnée par la relation exactement, pour rentrer en relation avec soit mes employés, soit avec mes gestionnaires, mais aussi avec mes clients. J'avais cette facilité-là, cette curiosité-là d'aller voir le monde en relation, d'apprendre à les connaître. Donc, c'est ça. C'est ce qui m'a poussée à aller suivre ma formation en relation d'aide et ce que j'aime de cette formation-là et de la tienne aussi que j'ai suivie, c'est que je passe par moi. Je suis mon propre médium avant de pouvoir transmettre. C'est une belle façon pour moi d'apprendre et moi aussi, j'ai des choses à faire. Je suis toujours en processus. Je ne suis pas arrivée à quelque part. Je suis en chemin. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai plusieurs chapeaux. Premièrement, je vais avoir bientôt 42 ans en couple depuis bientôt 12 ans. J'ai deux enfants, un ado, puis une fille de 9 ans aussi en même temps, travailleur autonome. Puis, comme je t'ai dit, je fais de l'accompagnement de groupe, on a fait des ateliers ensemble, je fais des thérapies aussi individuelles. J'adore apprendre à connaître les gens puis surtout à valoriser qui ils sont dans leur liberté d'être. Parce que moi, j'ai été longtemps à la recherche de ma liberté d'être puis j'ai été quelqu'un qui s'est soumis, qui s'est nié à plaire aux autres pour être sûr d'être aimé, pas être rejeté, pas être abandonné. Donc, ça a été un travail de longue à longue. C'est sûr que mon parcours de vie, j'ai vécu des choses traumatisantes dans ma vie jeunesse. Puis c'est ce qui définit la femme aujourd'hui. Puis pourquoi la néosexopédie avec toi? Parce que j'avais besoin de cette approche-là. Premièrement, mon corps, c'est ma plus grande ressource. Puis vous allez m'entendre parler souvent, tu m'entends parler souvent de ça. C'est lui qui me dit les signes, mais pas juste les signes quand ça ne va pas bien, j'ai mal dans le cou, j'ai des tensions, mais quand je ressens quelque chose, ça me permet de m'arrêter. Il y a un déficit d'attention, bien mon corps, lui, c'est comme avant ma tête. Avant, c'était ma tête qui gérait, bien non, tu capotes, tu capotes pas, non, 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 non. Avec mon corps, avec la néosexopédie puis le plaisir des sciences, bien c'est fantastique. Je mets l'accent sur le plaisir, c'est le fun. Cette formation-là est super fun parce qu'on ajoute le plaisir. C'est ça qu'on va regarder des zones pas trop évidentes, ces choses-là, mais dans la notion de plaisir, dans dédramatiser, on est une super belle équipe. Même moi, je leur fais encore cette formation-là parce que ma perception va avoir changé, je vais avoir évolué sur certaines choses puis moi, je suis une femme, je suis une curieuse, je suis une passionnée, je suis une intense, évidemment. Je m'en allais le dire. Tu m'as coupé un mot, écoute, depuis tout à l'heure, j'ai dit, moi, de plugger ça parce qu'Annick, c'est ça. Qu'est-ce qui te caractérise? C'est une intense, tu es une passionnée, ça te sort des tripes puis c'est d'une évidence, mais c'est ça aussi, c'est ton énergie puis moi, j'aime ça, j'aime ça, cette énergie-là, je trouve que c'est vivant puis tu es tellement intéressée aux autres. Quand tu vis quelque chose, quand tu accompagnes les gens, écoute, j'en ai fait plusieurs ateliers avec toi, je te vois aller, quand tu accompagnes les gens, tu es intéressée parce qu'est-ce qui se passe pour elle, tu es là pour la personne, j'aime ça, ton énergie, la façon que tu l'apportes puis tu sais, ça fait que c'est ça. Ça, c'est qui tu es. Parle-nous un peu, en fait, de ton expérience du septième cell en tant que participante. Qu'est-ce que tu es allée chercher pour toi là-dedans? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que je suis allée chercher? Premièrement, au début, tu te souviens, je voulais faire ma formation à aller au sexopédie puis là, tu me dises, OK, je dois passer par là, OK, puis ce serait le fun de tu mettre ton chum. Puis là, j'avais des résistances à vouloir mettre mon chum avec moi puis, ouais, je ne sais pas. Puis on dirait, je me trouvais des excuses puis finalement, tu sais, j'en ai fait une bonne partie avec lui, avec le temps qu'il était disponible pour le faire. Puis, ça l'a amené, tu sais, à ouvrir la discussion. Tu sais, je l'ai dit tantôt, je viens d'un moment où est-ce que je peux m'y refouler. pour pouvoir aborder des sujets, tu sais, en relation avec mon conjoint puis en relation aussi avec mes enfants. Mais personnellement, être à l'écoute, on dirait que ça allait accentuer mes sens, mes sens physiques, beaucoup, et mes sens psychiques, mais mes sens, autant dans ma vie quotidienne, dans le sens que, tu sais, moi, un des sens que j'ai négligé, c'est le sens du goût, dans le sens que, ben, tu sais, c'est important de manger, c'est quelque chose visuel, puis c'était tout le temps dans la même affaire, mais là, tu sais, je porte une attention particulière, tu sais, ça part du moment où est-ce que je vais faire l'épicerie, les aliments que je choisis, les recettes qu'on fait ensemble, puis ça crée le get together, tu sais, puis c'est ça que je vais chercher parce que moi, je suis une femme de communauté, j'aime ça, tu sais, les liens, les rapprochements, fait que ça, par rapport à mon corps aussi, être à l'écoute, pas juste mes parties génitales, mais ça m'en fait partie d'aller explorer ça, tu sais, pas parce que, tu sais, je travaille en néosexopédie que je sais tout, je connais tout, je suis toujours en constante évolution, puis j'apprends aussi avec mon corps parce que mon corps, il change ici, là. En fait, j'aime beaucoup passer par l'expérience pour sentir, ressentir, voir, ah, OK, c'est ça que j'aime, c'est ça que, puis tu as fait beaucoup ça, je trouve, dans toute l'expérience du 7e ciel à date, tu as passé beaucoup dans l'expérience, tu sais, tu faisais le crâme, tu as fini le crâme, ta troisième année, le crâme en même temps, fait que, tu sais, tu étais dans l'intense travail sur soi, là, on s'entend, faire le 7e ciel en plus, encore là, tu venais te rebrasser. Je suis une femme sensitive, oui, c'est ça, je suis une femme sensitive, puis connectée avec mon intuition, mais tellement, je suis habituée de ma tête contrôle, que tu sais, me couper de mon émotion, de mon intuition, de ce que je ressens, fait que ça, je venais comme confuse avec moi-même, tandis que 7e ciel, c'est venu vraiment solidifier mon intuition, puis de donner de la valeur. Quand je ressens quoi, c'est parce qu'il y a quelque chose, pas quelque chose nécessairement négatif, mais positif, prendre le temps de m'arrêter, parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, je suis une TDA, fait que tout va vite, 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 dans ma tête, puis dans mes gestes, fait que ça me permet prendre le temps, tu sais, puis dans mes relations aussi avec mon chum, prendre le temps, c'est observer avec l'année, le temps, le cheminement que tu as fait, c'est beaucoup la confiance en toi qui a augmenté, le oser, le être, le, tu sais, qui tu es, la valeur, tu sais, ça, ça a pris de la place, ça a pris plus de place avec le temps, tu sais, tu es comme arrivée un petit peu toute timide en même temps, puis là, tu sais, il y a une expansion qui se prend, écoute, on voit, tu sais, le rayonnement sur ton visage, tu sais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau de te voir, puis là, bien écoute, tu vas chausser les chaussures d'intervenantes à travers le 7e siècle, je t'ai demandé parce que je tiens à ce que chaque semaine, on ait au moins une intervenante présente dans le 7e siècle de disponible, tu t'es portée volontaire, tu as dit, oui, 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 moi, je vais y aller, moi, je vais faire ça, et voilà, tu vas être là pour être à l'écoute des gens, parle-nous un peu de l'approche non directive, créatrice de Colette Pantalos parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette approche-là, c'est pour ça que mes thérapeutes que j'ai choisis, c'est dans cette optique-là, explique-nous-en un petit peu, tu ne dis pas ce que je veux que tu dises, moi, tu vas te le dire. Oui, c'est bon. Bien écoute, pour moi, l'approche non directive, créatrice, c'est une approche de responsabilité, puis c'est super important pour moi, cette approche-là. Premièrement, dans le sens, c'est de ma faute, je suis coupable, mais dans le sens, qu'est-ce que je peux faire pour me prendre faute? Non directive, je ne suis pas là pour te dire comment faire ou quoi faire ou quand, comment, c'est à partir de toi, tu sais, je suis là pour t'accompagner à, tu sais, de te faire un reflet sur toi, d'aller toucher tes ressources ou bien sûr, tu sais, là, je parle des ressources, c'est sûr, tu sais, il y a les complexes, il y a les blessures, il y a les défensives, il y a les fonctionnements, puis c'est une approche qui apprend à t'aimer pour qui que t'es, et à partir de ça, de te créer, à partir de ça et de te propulser, c'est pour ça que j'ai choisi cette approche-faire parce que c'est quelque chose qui me parle, puis surtout, la créativité, tu sais, puis là aussi, dans la néosexion, puis dit, oui, tu nous donnes beaucoup d'enseignements, mais à partir de ça, on va ajuster ça à nous, puis à partir de qu'est-ce que j'ai saisi, comment je peux me créer, comment je peux être satisfaite, comment je peux être épanouie, puis c'est ça, puis tu sais, moi aussi, je suis dans ce processus-là, tu sais, c'est pas une finalité, je suis dans le processus pour aujourd'hui, puis si tu l'approches dans qu'est-ce que je peux faire maintenant, c'est sûr qu'on va aller regarder un peu le passé, mais je peux pas rien faire, moi, je suis pas apte à travailler avec le passé, je suis apte à travailler avec qu'est-ce, c'est quoi l'impact aujourd'hui de tes pensées dans le passé, puis comment je peux t'accompagner là-dedans pour pouvoir te créer, à ce que tu te crées. Exactement, puis moi, j'adore ça, parce que, tu sais, c'est toi qui portes tes réponses, fait que t'accompagnes cette personne-là dans l'aventure à mieux se connaître elle-même, à se découvrir, et on va aller voir ensemble c'est quoi le trésor qui est à l'intérieur de toi, tu sais, c'est un petit peu ça. Mais là, tu sais, je le connais, tu sais, d'aller à l'intérieur, d'un moment, j'appelle ça d'aller dans mes profondeurs, tu sais, puis je peux comprendre des fois, ça peut faire peur parce que je ne sais pas, tu sais, qu'est-ce que je vais découvrir puis des fois, je le sais puis ça ne me tombe pas d'aller là. Bien moi, je suis là, tu sais, je suis comme un réverbère pour te mettre en lumière, tu sais, pour descendre dans tes profondeurs puis je suis là pour t'accompagner, te soutenir, tu n'es pas toute seule. Puis pour entendre. Et t'entendre. Bien souvent, il est là, le bas qui blesse, tu sais, dans le sens que on a besoin de verbaliser, de sortir qu'est-ce qui est là pour nous autres, c'est quoi l'émotion. Puis démêler tout ça parce que ça devient tellement une cacophonie d'émotion, tu sais, que je suis brassée de tous les bords, mais je ne sais plus qu'est-ce qui se passe là parce que je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je suis brassée. En fait, le rôle du thérapeute, du TRA, c'est ça, c'est d'essayer de faire du mélange un peu là-dedans pour que tu puisses libérer. C'est important de se dire, c'est important. Puis des fois, ça sort du croche puis c'est correct, tu sais, tu as besoin de faire, en le disant, ça fait le mélange, tu sais, mais tu ne peux pas toujours avoir quelqu'un à côté de toi qui est capable de t'entendre. Puis se faire entendre, c'est parce qu'on parle de ce qui nous blesse le plus, tu sais, on parle de nos émotions, on parle de notre vécu, on parle de c'est quoi qui est là pour moi. Puis ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris. Ce n'est pas quelque chose qui nous a été enseigné, c'est le contraire. C'est ferme ta gueule, tu sais, c'est non, 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 on ne fait pas ça, non, non, tu ne dis pas ça, non, tu ne peux pas être, tu sais. Et là, on dit oui, 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 tu dois être. On fait ça comment? Je ne sais plus, je ne sais plus, j'ai juste appris à écraser ça puis là, tu me dis, il faut que je parle, tu sais. Il y en a qui, il y a bien des couches, c'est bien barré. L'incidence de parler, tu sais, puis tu sais, tout est correct. Pour moi, tout est correct. Quand tu viens me voir, quand tu participes dans mes ateliers ou même dans tes groupes, tu sais, tout est correct, tout est parfait puis j'ai un accueil vraiment bienveillant et sans jugement. Je l'ai dit tantôt, je suis curieuse, tu sais, j'ai envie d'apprendre à te connaître. Fait que tu sais, pour ça, c'est sûr, ça demande de se laisser voir puis moi, je viens d'un chemin, tu sais, j'apprends constamment à me laisser voir pour qui je suis, tu sais, avec tout ce que ça peut comporter. Ce n'est pas juste des mauvaises expériences, mais c'est des bonnes expériences. Puis moi, tu sais, moi qui, tu sais, let's go, j'ai hâte d'apprendre à te connaître. Ça, c'est quelque chose que je reconnais chez toi, Annick, pour avoir fait plusieurs ateliers en présence avec toi et que tu as cette grande ouverture, cette belle humilité à te laisser voir dans le sens que tu n'as pas peur, tu sais, de te montrer tel que tu es dans tous tes côtés d'ombre, si tu veux, dans les affaires qui ont l'air moins reluisantes, de ton passé, de qu'est-ce que tu as vécu, de qu'est-ce que tu as fait, des bons, des mauvais coups que tu as pu faire, mais les réflexions que tu as suivies à travers ça, tu sais, moi, j'appelle ça sourire les veines, tu sais, un peu un livre ouvert, si tu veux. Fait que tu es là, cette ouverture-là. Fait que quand cette ouverture-là, ça aide l'autre à l'avoir aussi. Puis c'est ça, c'est là qu'on a besoin d'aller. C'est là qu'on a besoin d'aller. Puis c'est ça qui est dur, qui est difficile pour les gens. Moi, je ne suis pas inquiète pour les gens qui vont participer au 7e cell avec Annick. C'est du bonbon. Annick, on a bien du fun. Nous, j'aime bien ça, travailler avec Annick. En plus, tu as décidé de t'impliquer comme ambassadrice. Comme si ce n'était pas assez. Tu as dit, oui, moi, je participe à cette aventure-là. J'ai tellement trippé que tu veux devenir ambassadrice. En tant qu'ambassadrice, tu as décidé d'offrir quelque chose aux gens qui vont décider de faire partie de ta gang. Parce que cette année, on le sait, tous ceux qui vont s'inscrire vont faire partie d'une équipe. Et pour ça, il faut qu'ils choisissent leur ambassadeur. Ceux qui vont faire partie de ton équipe, comment ça va se passer? Comment ça va se passer avec moi? Bien, premièrement, comme je t'avais dit, j'offre quatre thérapies individuelles pour les deux personnes qui s'inscrivent parce que c'est toujours en binôme. Donc, quatre thérapies individuelles avec moi pour aller approfondir ou aller explorer quelque chose où est-ce qu'il y a un nœud ou est-ce que vous vous sentez pris. En tout cas, c'est libre à vous, ces sujets que vous êtes libres de vouloir parler. Quatre thérapies individuelles durant le septième ciel. Après le septième ciel, tu sais, je t'en avais parlé, je voulais avoir une rencontre une fois par mois, une rencontre avec ma gang, avec toi, sur un sujet donné, tu sais, puis c'est parce qu'il va y avoir des périodes de questions répandes puis c'est sûr qu'il y a une période d'incubation puis d'intégration puis après ça, il y a des choses qui vont... Ça fait que ce groupe-là, il va servir à ça avec toi et moi pour pouvoir venir se déposer des gens par temps puis exprimer ce qu'on a vécu suite à tout ça, qu'est-ce qui remonte puis moi, je crois beaucoup à la puissance du groupe. Tu sais, si moi, je n'ose pas dire de quoi, bien l'autre va le dire puis en tout cas, pour moi, ça fait, ah, elle ose ou elle ose ou il ose dire ça, moi, je me le permets même pas. C'est la place pour le faire. Donc, une fois par mois, une rencontre quoi et moi, soit sur un sujet donné, mais j'ai envie, tu sais, de me laisser guider par ma gang, si ils veulent avoir un sujet, un thème précis, je suis tout à fait à l'aise avec ça puis s'il y a des fois aussi, ils ont besoin des fois de me challenger ou de te challenger, bien, je suis ouverte à ça aussi. Je n'ai pas la science infuse, fait que tu sais, on va regarder ça ensemble. Tu sais, un get together, tu sais, ensemble, nous pouvons, c'est important. Donc, une rencontre une fois par mois, toi, moi et ta petite gang. C'est ça, fait qu'une fois par mois, on va se faire une petite micro-rencontre pour voir où est-ce que vous en êtes, comment ça se passe. Oui. Allez, tu sais, je suis une curieuse puis toi aussi, je sais que tu es curieuse. Ah, tu es pique à moi. Puis, comment ça se passe? Comment ça se passe? En plus, j'ai décidé aussi d'offrir l'accès à un de mes ateliers en présentiel d'une journée quand on va pouvoir avoir accès à ça. Donc, c'est le choix entre quatre ateliers. Donc, l'éveil de nos désirs, les tabous, la méditation orgasmique et le plaisir des sens gustatifs mixés avec la sexualité. Donc, c'est vraiment un atelier d'exploration. C'est une journée complète en présentiel avec la gang. Puis, c'est vraiment encore là, je vous l'ai dit, je suis une femme de communauté, fait qu'on est ensemble, on explore des thèmes précis puis on va en profondeur. Donc, c'est un excellent respect. Moi, j'aime beaucoup tes ateliers. Les femmes, à chaque fois qu'on sort de là, puis là, je ne sais pas si tu as des hommes, j'imagine que ça va être le mix. ceux-là, c'est le mix. Fait que tu sais, on sort de là, mais grandit, tu sais, il n'y a pas de, tu ne te sens pas brusquée. Je veux dire, on vit des expériences soit gustatives, soit, ce n'est pas de la nudité, ce n'est pas tout le monde tenu, puis c'est de la règle, il n'y a rien de ça. Même si on parle, on parle de sexualité, on va vivre des expériences et des ateliers, mais les expériences, c'est sensoriel. On a quatre sens là, tu sais. Mais, c'est drôle, hein? C'est beaucoup dans l'harmonie du quotidien, puis le parallèle avec l'intimité, tu sais, coucher, c'est ce que j'ai envie de dire, tu sais. Fait qu'après ça, c'est quelque chose que je peux transposer, adapter, m'ajuster, tu sais. Puis c'est quelque chose qui est amené à se diversifier parce que c'est une approche pour se créer, donc peut-être aujourd'hui, ça va être comme ça, puis après ça, tu développes d'autres habiletés pour pouvoir aller explorer dans ce thème-là. Moi, je trite. Je trite tout le temps, à chaque fois. Déjà, juste de les créer, je trite, puis quand je donne mes ateliers, écoute, je capote, puis quand je vois les gens avec une réaction, je suis comme, « Ah, là, je prends encore des notes. » C'est vraiment la l'autre. Tu es énormément dans la création depuis quelques temps. ça explose, la création. « Ah, j'ai envie de tout ça, j'ai envie de tout ça. » Si vous avez envie d'une équipe énergique, moi, c'est ça que j'ai envie de dire, si vous avez le goût de participer dans une équipe qui va avoir vraiment de l'énergie, qui va avoir quelqu'un qui va être vraiment intéressé par ce que vous vivez et qui va s'impliquer là-dedans et qui va aller vous chercher même. Si tu dis que moi, je suis plutôt discrète et que je suis portée à me retirer et être dans mon coin, toi, tu es le genre pas mal à aller chercher. Ça, je dirais que… dans le respect du rythme. Mais dans le respect, exactement. C'est coucou. Tu n'es pas obligé d'être ultra énergique parce que je suis quelqu'un qui est… Autant, j'ai les deux polarités. La grosse énergie, mais quand je suis dans mes souffrances, je suis vraiment plus une introvertie. Je fais ça comme ça, mais aller dans mon intérieur, dans mes profondeurs pour aller me recueiller et c'est là où est-ce que je prends mon temps. Je regarde, il y a des commentaires qui défilent. Tu as Jocelyne qui dit « Ça donne envie de prendre soin de soi. Tu es pétillante. » Merci, Jocelyne. J'aime ça le mot. « T'es pétillante. » Oui, c'est le bon mot. Franchement, je trouve que c'est une belle image pour te représenter parce que oui, tu es pétillante. Tu es très vivante. Tu es une personne qui est super impliquée. Tu as un très, très, très grand cœur. Moi, je vis continuellement avec toi. C'est pour ça qu'on travaille encore ensemble de toute façon parce que moi, je travaille avec des gens de cœur. Sinon, si je ne le sens pas, je ne suis plus là. Nous autres, on travaille beaucoup, beaucoup ensemble. J'aime beaucoup l'énergie qu'Anne qui dégage. Comme je vous dis, si vous avez le goût de vivre l'aventure du septième ciel, de prendre soin de vous autres, mais de faire partie d'une équipe où vous allez avoir un leader, un leader qui est thérapeute, qui va vous offrir quatre thérapies personnalisées, gratuites, incluses à travers ça. En plus, d'une rencontre par mois avec notre petit groupe et toi et moi. En plus, qu'est-ce qui me manque? En plus d'un accès à mes ateliers, puis je n'ai pas donné le petit bonus, c'est un soin énergétique en tête en ligne avec une de mes collègues, Annick Niette. Oui, c'est quoi ça? Compte-moi dans ça, c'est quoi ça? Ce n'est pas, Irune, c'est ça va jouer, ça va vraiment, ça fait appel à ton inconscient par la méditation, puis ça vient de faire des croyances limitantes dans ton inconscient. Tu n'en as même pas conscience, puis des croyances que tu as achetées de génération en génération, parce que oui, tu sais, l'importance de parler, de déposer, d'être suivi thérapeutique, de faire des groupes puis de verbaliser, puis à un moment donné, on dirait qu'on a l'impression de faire comme, de revenir encore moins une fois, mais normalement, ça, c'est croyance, il y en a une croyance, ça fait que ça, tu sais, moi, avec mes thérapies, on peut aller préciser la croyance à travailler, puis après ça, c'est un soin de tétailing avec Annick, c'est un soin d'une heure et demie, j'ai moi-même vécu l'expérience, puis au début, ça ne me disait rien, je me disais, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Je savais que c'était une croyance, puis je ne savais pas ce que je suis allée chercher, puis c'est quelqu'un que je ne connaissais pas quand je suis allée suivre mon soin, puis elle s'est mise à me parler de mon goût, c'est là où est-ce que je dois m'ancrer, c'est pour ça que maintenant, j'ai mis beaucoup d'attention, puis elle s'est mise à parler de mon père, je capotais, puis après ça, tu sais, puis toutes les croyances, puis ça se défait dans l'inconscient, puis c'est un parcours où je défais au mois de janvier, puis je le vois comment au niveau de ma valeur, ma valeur, pas juste professionnelle, ma valeur profonde, parce que moi, j'ai un enjeu là-dedans où est-ce que je peux glisser dans, oh, je suis trop, je ne suis pas assez, tu sais, je suis correcte, je suis pas correcte, je dis-tu les bons mots, je dis-tu pas si les bons mots, est-ce que je satisfais l'autre, est-ce que, tu sais, puis plus sur l'autre, moins sur moi, je m'oublie, fait que, tu sais, c'est un travail, une constante évolution, fait que ça, ça vient m'aider, c'est de nous supporter, tu sais, ma démarche personnelle, fait que c'est ça aussi que je lance à ma gang qui va venir avec moi, puis de toute façon, tu sais, que soyez avec moi ou avec l'autre gang, avec d'autres personnes, on est tous aussi compétents, puis je le sais que vous allez super bien l'accompagner, l'important, tu sais, pour moi, c'est que vous ayez l'expérience du septième scène, déjà en partant, en soi, là, c'est vraiment toute une expérience, je la vis, puis je vais la revivre encore, puis celle-là, tu sais, je vais la vivre avec mon conjoint, puis je veux encore aller explorer, fait que je le vois encore, j'ai des zones où est-ce que j'ai un petit peu plus de retenue, tu sais, j'ai l'air de la... Mais pas j'ai l'air, mais dans une autre énergie, dans une autre énergie cette fois-ci, parce que la première fois, c'est de l'inconnu total, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais, là, toi, c'est fait un an, tu sais, tu connais, tu sais c'est quoi le processus, puis là, c'est comme, je vais revivre ça, mais je veux voir vraiment où est-ce que ça va m'amener ce fois-ci, tu sais. Puis avec la gang qui est avec moi, tu sais, la gang qui est avec moi, puis tu sais, les ambassadeurs qui sont là, les intervenants, il y en a que je connais, il y en a que je connais moi, mais hey, puis tu sais, puis de jaser, tu sais, oui, il va y avoir les participants, mais il va y avoir notre gang aussi, tu sais, cette énergie-là, pouvoir partager, ouais, c'est ça que j'ai envie de dire, tu sais, pouvoir partager, c'est vraiment un privilège, tu sais. En tout cas, je vous incite vraiment à vous inscrire à cette formation-là, parce que pour moi, ça vient faire un bon, une paix intérieure avec moi-même, surtout en lien avec la sexualité, vous allez m'entendre parler quand on va commencer la formation d'où est-ce que je parle, tu sais, j'ai eu beaucoup à travailler sur moi là-dessus parce que j'étais tout le temps portée sur l'autre puis moi, à m'oublier, tu sais, puis, ah, c'est pas grave, ah, je serai plus tard ou faire mes choses en cachette, fait que tu sais, ça m'a aidée, tu sais, à solidifier que j'ai, c'est correct, je suis en sécurité puis je suis une femme, je peux me prendre soin puis je peux me laisser me prendre soin parce que moi, c'est facile de donner merci d'avoir hé 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 à ta minute, tu sais, j'ai encore des challenges là-dessus puis je suis une femme vraiment avec une unité puis une transparence puis c'est avec ça, tu sais, je vous invite à vraiment vous dévoiler au maximum parce que c'est là-dedans que vous allez pouvoir c'est là qu'on grandit, c'est là qu'un personnage, tu peux pas faire avancer un personnage, ça donne pas grand-chose, tu sais, c'est que tu y vas avec ce qui t'es, bien là, oui, ça, ça peut avancer, mais ça, regarde, c'est le choix de chacun, mais je pense que si on choisit, prend la décision de vraiment y étendre parce que là, je suis tannée de souffrir, je suis tannée d'avoir mal, je suis tannée d'être impuissante, impuissante, je veux sortir de là, bien c'est une décision, fait que je m'implique, je le fais, je le fais à fond, je le fais, c'est un, c'est l'autre et je serais tentée de rajouter, Annick, si tu permets, que dans ton équipe, je pense que l'aspect des sens, de la sensualité et du plaisir va souvent ressortir parce que ça, tu l'habites, tu le suis de toute façon aussi en formation, tes ateliers, c'est là-dedans, fait que si vous sentez que c'est de ce côté-là que votre carence est le plus marqué, bien je pense que c'est un bon axe d'aller avec Annick parce que vous allez être encore plus dans cet aspect-là. On en a beaucoup dans le septième ciel mais toi, c'est toi, ça te caractérise beaucoup ce côté-là, plus la thérapeute. Oui, puis pour moi, c'est ma porte d'entrée, c'est une façon pour moi de rentrer dans le respect de mon rythme en sécurité vers ma sexualité, tu sais. Puis je sais, je suis quelqu'un, je suis une leader, fait que je peux rentrer, mais dans cet aspect-là, j'ai besoin de prendre mon temps, de m'amadouer, tu sais là, de me prendre soin, de me découvrir puis d'y aller avec mes sens, puis j'ai ça, tu sais. Fait que j'ai vraiment les deux polarités, fait que oui, puis c'est vrai que je le porte vraiment à l'essence, comme je le dis, c'est une façon de me sécuriser, puis je te dis ça puis dans mon plexus solaire, ça fait comme, wow, 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 calme-toi, tu sais. T'es toute énervée, c'est le fun. Bien, c'est le fun, j'aime ça, j'aime ton énergie, comme elle dit, t'es pétillante, t'es pétillante, fait que garde ce pétillant-là, ça te va très bien et ça te fait, ça te fait nous faire pétiller, là, tu sais, c'est ça, là, c'est comme ça, je me sens qu'en ta présence, c'est toujours ça qui se passe quand on côtoie Annick, c'est, c'est, on va au cœur de l'être, mais en même temps, tu sais, on vit ce pétillement-là, tu sais, puis c'est toujours de la découverte, c'est de l'inconnu, c'est de la, c'est de la sortie de zone, mais c'est tout en douceur, tout en respect, fait que c'est ça que j'ai envie de dire, fait que sur ce, on va inviter les gens à, vous voulez faire partie de l'équipe Annick, encore une fois, il y a deux façons de le faire, vous pouvez cliquer sur son nom, passer directement en message privé, lui demander, moi, je veux faire partie de ton équipe, il y a-tu quelque chose à couper? Non, 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 c'est bon, c'est Mathieu qui riait dans le fond. Moi, je veux faire partie de ton équipe, fait que tu vas leur envoyer le lien pour qu'ils puissent s'inscrire pour faire partie de ton équipe ou sinon, moi, je vais mettre le lien de la quatrième vidéo au-dessus, en-dessous, en tout cas, dans cette vidéo-là, vous pouvez cliquer dessus, cliquer sur le bouton « Joindre le septième ciel », vous allez tomber sur la page des ambassadeurs, vous cherchez la photo de Annick et vous cliquez dessus. Fait qu'en cliquant sur la photo de Annick, vous allez atterrir à la même place. Fait que c'est un ou l'autre. Fait que si vous n'avez pas regardé encore les vidéos, regardez parce que vous allez avoir énormément d'informations, vous allez aussi avoir plein de façons de vous en sortir, plein de pistes, énormément de valeurs. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder les vidéos, mais c'est wow, là. C'est vraiment, j'ai eu des très bons commentaires. Oui, oui, c'est ça. Fait que tu sais, ça te donne la procédure du septième ciel aussi, à quelque part, de tout ça là-dedans. Fait que vous avez de quoi vous nourrir en masse et vous rentrez là, vous cliquez sur la photo de Annick et c'est fait, l'aventure commence. On commence lundi fait qu'il ne reste même pas trois jours. On ferme les portes dimanche soir. Fait que sur ce, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose? Ben non, ben oui, dans le sens, je veux juste te remercier que tu en as pensé avec toi. J'aime ça. Tu es une femme vraiment généreuse puis merci d'avoir pensé à moi, d'être une intervenante puis je sais, j'adore ça être ton élève fait que de revivre l'aventure avec toi, de me laisser voir aussi sur ton côté. C'est vraiment un privilège de t'accompagner dans cette aventure-là puis c'est un beau programme que tu as créé puis j'ai hâte de vivre l'aventure avec toi, avec notre gang d'intervenants en passadeur puis avec les participants. Ça va être vraiment très agréable. Les gens qui sont inscrits jusqu'à présent, ils veulent, ils veulent vraiment. Ça va être hyper plaisant. Moi, j'ai super hâte. J'ai bien hâte de commencer lundi. Oui! Sur ce, hasta luego. Moi aussi, je t'embrasse. Je t'embrasse tout le monde. Bye, bye tout le monde. Bye, bye. À lundi. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada